donc maintenant on retrouve ensemble le quasi même chose parage donc on rappelle quand même grosse pièce du quasi plus l'aiguillette ici qu'on appelle chez le bœuf pour Jean-Michel l'aiguillette baronne donc la première des choses on va outiller la petite aiguillette et toujours toujours la viande il y a toujours des petites aponeur roses voilà on les sépare terminé il faut encore le pari alors pendant tu pars tout ça et moi je pars celui-là tu veux bien voilà tu coupes pas Jean-Marc je prends là je prends là ça comme un compliment ça y est toi tu as déjà fini et là pour toi j'en enlève beaucoup trop c'est ça Jean-Marc oui c'est pas mal c'est pas si mal que ça mais bon comme je vais le valoriser voilà ça te va ça il faut que j'enlève encore cette petite partie là et voilà parfait donc le reste je te le laisserai faire donc ça c'est bien ça c'est le petit morceau voilà donc l'aiguillette baronne le gros morceau de quasi bien rond et un petit bout là que tu vas nous dire ce que c'est alors ça c'est ce fameux petit couvercle qui est situé ici allez moi je l'autre parce que voilà c'est dur d'accord le quasi de préférence en rôti en escalope voilà en rôti c'est ce qu'il y a de mieux ah c'est fabuleux un quasi de veau c'est vrai que c'est vrai voilà et ensuite la petite aiguette on en peut en faire un petit rôti aussi donc ça je peux le mettre dans le fond ça pose pas problème donc on va faire un petit rôti comme ça tu veux la ficelle non 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 oui comme ça c'est pas la peine de le faire et on le on le on le on le roule on l'assaisonne et on le on le rôtit gentiment d'accord alors juste une question j'ai remarqué le quasi là aussi c'est toujours des questions nous en tant que cuisinier si on veut pas le cuire entier comme ça par exemple parce que on va le dessiner pour un banquet à faire des petites pièces un peu sous forme de est ce comment tu le recoupe dans quel sens c'est ce qui nous intéresse pour les banquets voilà parce que c'est souvent le cas le quasi bon l'utilise parce que c'est une pièce qui se permet de se cuire basse température on a des résultats absolument fantastique un petit quasi de veau aux carottes un peu de champignons c'est toujours un morceau de choix mais souvent quand on reçoit nous entier comment il faut au mieux le découper pour récupérer tout ça il ya un morceau on appelle ça la langue de chat ça c'est la langue de chat d'accord alors pourquoi je n'en sais rien parce que ça ressemble peut-être à une langue de chat un petit peu donc celle là tu n'utilises pas pas pour les banquets on est d'accord nous si on reçoit la pièce comme ça on peut la mettre de côté on peut la manger par exemple pour le personnel etc voilà pas que ensuite là on suit le milieu là ouais il ya un tout petit nerf là d'accord ah ouais d'accord et là du coup tu vas le suivre et tu vas avoir un magnifique rucron déjà là au départ regardez bien les amis parce que très souvent ben nous on sait pas trop alors on coupe et du coup ça ça reste dedans et c'est pas le top quoi ah ouais donc là on en a un premier comme sa forme l'indique ça pose aucun souci alors il livre à toi pierre paul normalement non on a tendance à le refaire c'est ça une fois le refaire comme ça d'accord ok et donc là tout est voilà là c'est top propre prêt à être utilisé comme tu as besoin les amis c'était le quasi avec mon pote la langue de chat alors on peut alors langue de chat une partie qu'on va réserver pour de la blanquette parce que c'est vraiment gélatineux c'est cette partie dessus ouais ici là mais nous on aime ça nous en boucherie un petit peu comme ça moi tout le monde aime ça non mais toi ce qui ce qui nous impressionne toujours avec jean michel c'est c'est en fin de compte c'est on sait jamais rien quoi nous on a 60 un peu plus de 60 ans on se rend compte qu'à chaque fois qu'on est avec toi on découvre des choses la langue de chose je n'avais jamais entendu parler nous reçoit des morceaux de bœuf on les traite rapidement c'est vrai qu'on se pose pas toutes ces questions les parures très souvent on les met parce qu'on en fait les sauces mais vous quelque part c'est ça c'est de l'argent quoi une escalope pour un enfant un truc comme ça parce que pas pour un enfant parce que c'est une petite pièce là 100 grammes 90 grammes alors tu en mets deux comme ça et on a aussi mangé bon ça pas là ça c'est plutôt dur les amis ça c'était le quasi made by jean marc keller on se retrouve maintenant dans quelques minutes pour voir la dernière pièce qui est là fausse la sous noix et ensuite la fausse araignée et la fausse araignée